Bonjour, un lieu chargé d'histoire, le château de la Trinité à Châteaubriant. C'est ici que s'est installé, voilà 20 ans, l'ORPAC, l'office des retraités et personnes âgées Castelbriantet. Pulseo vous propose de découvrir l'ORPAC, l'ORPAC et ses 500 adhérents qui profitent des activités de loisirs et de l'accompagnement social. C'est une association loi 1901 qui fonctionne avec un conseil d'administration, donc président, secrétaire, trésorier, un bureau et un conseil d'administration. Alors l'ORPAC en tant que tel a été créé en 1989, ça fait donc 20 ans. Il y a à peu près 500 adhérents à peu près. Ils viennent s'inscrire à certaines activités puisqu'on a des thés dansants, il y a des repas de randonneurs, il y a des repas pour les personnes à mobilité réduite. Il y a plein d'activités dans le sens des cartes, le tai-chi, l'art corporel interne, le palais, les randonneurs, la gymnastique préventive, des voyages, des sorties. On s'occupe des personnes à mobilité réduite aussi, on a un volet social par rapport à ça, beaucoup plus social, des thés dansants. On a travaillé pour Louk et Bien-être aussi, on faisait partie du collectif. On a fait un court-métrage avec le lycée Lenoir. On a travaillé toute une année là-dessus. On a fait des réunions sur la prévention des chutes, sur la maladie d'Alzheimer. Alors on a fait beaucoup d'intergénérations pendant un moment aussi, travailler avec les écoles. On a travaillé de la maternelle jusqu'au BTS. Là maintenant, on a de l'art créatif qu'on n'avait pas. On a eu de l'art floral qui a plu, mais bon si, l'art floral s'est revenu. Atelier conduite préventive auprès des retraités. On est ouvert à 8h le matin jusqu'à 17h30 le soir. Enfin le midi, il y a une coupure quand même. Souvent, quand on ferme, parce qu'il y a des moments où on ne peut pas faire autrement que de fermer, soit à Noël, soit à l'été, on ne ferme pas beaucoup. C'est, mais qu'est-ce qu'on va faire ? On va être tout seul chez nous. On va s'ennuyer. Oui, malgré tout, sans vraiment rentrer complètement dans leur vie. Il y a comme des liens qui se créent. Mais c'est vrai que dès que leur paquet est fermé, ça leur pose problème. Parce que ça fait partie de leur cycle de vie. On vient soit tous les mardis, soit tous les vendredis. C'est un rituel. Et ça marche très très bien. C'est plus que ça même. Ah oui, c'est plus que ça. Il y a des fois où il y a des choses qui ne vont pas, où on a beaucoup de boulot. Mais il y a des gens, en particulier ceux qui sont là en ce moment, qui nous aident à se dire « Allez hop, il y a ceux-là d'abord. Et puis pour les soucis, on verra après. » Il y a un côté famille. C'est un lien social hyper important. C'est vraiment très très important pour ceux qui viennent là. Et leur Pâques organise également un forum de l'habitat facile à vivre les lundis 9 et mardi 10 mars dans la Halle de Béret à Châteaubriand. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501